La lutte pour le pouvoir entre Edgar Lungu, président sortant, et Akiinde Ichilema, opposant historique, se mène surtout sur les panneaux d'affichage. Seule une campagne de porte-à-porte a été autorisée, tout meeting interdit en raison de la pandémie de coronavirus. En Lusaka, bastion historique du parti au pouvoir, les insignes verts du front patriotique de M. Lungu dominent les panneaux d'affichage qui bordent les routes et les autopons récemment construits. Ces militants vantent les réalisations dans les domaines du bâtiment, de l'agriculture et de l'emploi des jeunes. Je vais voter pour le PF parce que le PF fait beaucoup de choses. Ils construisent des écoles, des collèges, des hôpitaux, des universités, des marchés et même des routes. C'est pour cela que nous voulons le PF parce que le PF continue à travailler. Ils travaillent dur ici en Zambou. C'est pour ça que nous aimons le PF. C'est un président pacifique, pas de confusion. C'est pour cela que j'aime Lungu. Il y a toujours la paix. Il n'y a pas d'effusion de sang. Des arguments que refutent les partisans du Parti uni pour le développement national, le parti du principal opposant, Akeinde Ichilema. Les difficultés économiques ont en effet érodé le soutien à Lungu, accusé d'avoir emprunté de manière insouténable pour financer des projets d'infrastructures tape à l'oeil alors que le coût de la vie monte en flèche. Chaque problème doit avoir une solution. Et le problème auquel nous sommes confrontés en ce moment est un problème de mauvais leadership. C'est un problème de mauvaise gouvernance. Et si les gens sont intimidés et restent chez eux sans voter, alors nous ne changerons pas le statu quo. Si nous votons pour Akeinde Ichilema, nous aurons plus d'emplois pour les jeunes et l'éducation sera valorisée. Les équipes d'Ichilema se sont vues bloquer l'accès à plusieurs régions et ses partisans dispersés à coups de gaz lacrymogènes. L'opposant assure avoir été arrêté une quinzaine de fois depuis qu'il fait de la politique. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet des listes électorales récemment remises à jour qui pourraient défavoriser l'opposition et d'une loi controversée sur la cybersécurité qui pourrait être utilisée pour bloquer Internet.